bonjour tout le monde je vous retrouve pour un nouvel épisode de podcast tricot j'espère vous allez tous bien merci d'être là merci pour les nouveaux merci aux anciens également donc on va commencer tout de suite avec les projets terminés donc j'en porte un donc c'est le public mac de marie christine l'évêque je me levé vous y voyez mieux donc c'est un pull en jacquard le yo qui est un jacquard c'est un pull top-down donc du haut vers le bas voilà et au niveau des manches un rappel de couleurs et un petit jacquard ici aussi voilà alors elle précise pas dans le dans le modèle mais sur les photos c'est ce qu'elle a fait moi j'ai voulu faire pareil donc ça c'est un cadeau pour ma soeur j'ai fait donc voilà je vais l'enlever je vous en parle un peu plus donc je reviens donc je disais j'ai laissé un petit marqueur pour savoir où est le dos le devant que je mettrais une étiquette je sais pas comme ça je peux vous l'approcher pour le jacquard vous montrer un peu de plus près alors en fait il se tricote en 3,5 et elle préconise de prendre taille au dessus pour le jacquard donc 3,75 c'est ce que j'ai fait mais j'ai fait donc 3,5 ici 3,75 et comme mon jacquard je trouvais que le tricoter au départ serré mais après quand même assez détendu j'ai continué en 3,75 pour pas qu'il y ait d'écart et je trouve que c'est pas mal voilà là les laines donc ça c'est de la drop nord donc au départ c'est une laine naturelle couleur un peu blanc blanc cassé que j'éteinte moi même sauf pour la blanche évidemment voilà ben non c'était pas du nom c'était ce blanc là voilà donc j'éteinte moi même le seul petit hic où j'étais un peu dégoûté je pression va le voir à la caméra où est ce que c'est c'est par là là il y a à peine à peine rosé c'est que cette ligne là au blocage elle a un peu d'éteint là sur le bord donc de toute manière comme c'est des laines que j'éteinte j'étais à côté de la bassine quand j'ai bloqué parce que j'avais peur justement que qui est des catastrophes donc sur le trait sur la ligne blanche là on le voit à peine je pense à la caméra moi je le vois très bien donc vraiment après ça se voit pas plus que ça donc c'est pas grave je suis un peu dégoûté que ça ait des teint mais bon c'est pas grave je lui dirais de prendre une lingette pour les couleurs quand elle le lavera parce que ça va le refaire je pense et ce qui me reste de de laine comme ça je pense que je vais là alors en faire cuire et mettre un peu plus d'acide citrique voilà pour les manches donc c'est des côtes 1 1 torse avec un petit motif de jacquard c'est marrant parce que donc j'ai pas le terminé les écheveaux je pense qu'on qu'on me voit il ya plus de rayures sur la fin ici au dessus mais bon ça me gêne pas mais c'est marrant parce que dans le dos non un petit peu on voit un petit peu mais bon ça me gêne pas je trouve ça joli ça donne c'est le charme du fait main je dirais je trouve ça très bien donc c'est tout ce que j'ai à dire sur ce patron donc patron de marie christine l'évêque tricot design mcl alors le deuxième projet terminé c'est enfin mes chaussettes mes chaussettes rayées je les ai enfin terminé si on regarde de près on verra qu'au départ les rayures elles sont pas exactement pareil mais bon quand on regarde comme ça vite fait on a l'impression que ce sont les mêmes et puis moi je m'en fous voilà donc le patron de ces chaussettes j'ai pu utiliser de patron particulier j'avais utilisé un patron de base d'hélène biscotte là je crois que c'est tellement longtemps je me souviens plus le talent j'ai fait un talent après coup j'aime bien et j'ai fini en côte à un torse et au niveau du rabattage je trouve que je suis quand même encore assez serré mais en fait je me rends compte que c'est moi quand je fais mon rabattage qui sert trop le fil ça vient pas du fil en fait excusez-moi il ya ma chine qui veut rentrer donc voilà rien de particulier donc c'est de la laine que j'avais teinte avec les vidéos de bibounette une auto rayante mais je suis très contente du rendu voilà elles me vont parfaitement ensuite en troisième projet terminé ça va être ce que je les ai mises ce sont des méthènes que j'ai fait pour aller avec le bonnet cobut que je me suis fait donc c'est les laines lily neige donc lily neige fingering et la poilu c'est lily neige 100% angora mais celle-là les doublé avec celle-là au niveau du poignet donc le le modèle c'est les mitaines quoi ou sur rabellerie c'est un modèle gratuit ce que ça donne super contente c'est hyper douce et super bien donc la laine doublé donc fingering et plus angora de chez l'inége je les tricoter en trois et demi pour ça c'est quand même quelque chose de serré j'ai par contre j'ai pas exactement suivi le patron j'ai monté 50 mailles alors qu'elle en deux mois plus il me semble je ne sais plus ensuite j'ai tricoté plus qu'avec un fil j'ai fait des augmentations espace régulier pour avoir le bon nombre de mailles après j'ai monté là on fait comme un gousset pour les chaussettes on fait des augmentations des augmentations ensuite on laisse en attente là on tricote en rond et après on met tout en attente on fait d'abord le doigt donc on prend les mailles de chaque côté on relève pour celle là on relève rien du tout et donc après pour les suivantes justement on relève ici des mailles j'en ai d'ailleurs relevé puisque préconisé puis après j'ai diminué pour que ça fasse pas trop de petits trous ça fait des petits trucs comme ça moi ça me gêne pas voilà c'était très sympa à faire je les trouve très sympathique et je les mets tout le temps et donc le corps de la main tricoté en deux et demi ensuite le projet suivant et le dernier d'ailleurs mais de partout c'est cette veste en fait cette veste c'est ma grand mère qui me l'avait envoyé avec la laine m'envoie elle m'avait envoyé pardon de la laine et c'est une veste qu'elle avait commencé il y a très très longtemps mais en fait elle avait elle avait quasiment tout fini restait à coudre les manches les pattes de boutonnage est resté à faire et c'est douloureux j'ai mis un moment à le faire parce que je déteste la couture et en fin de compte je suis contente de l'avoir fait je vais vous l'enfiler juste enlever ça quand j'ai un t-shirt en dessous on débarque d'un en dessous il faudrait que j'aplatisse un peu les coutures ici je sais pas si vous m'entendez c'est une veste assez courte qui se porte comme ça voilà je pense que j'ai fait des trop grosses sculptures il faudrait que je les aplatisse et les petits boutons voilà c'est les petits boutons que j'ai mis je pense que j'ai la porte est plus souvent ouverte que je vais vous faire et le point voilà pour vous montrer un peu plus près le point des démailles en verre je pense que c'est du jersey en verre du point mousse ça doit être des côtes je sais pas comment il s'appelle ce point des espèces de côtes mais voilà j'ai pas le nom je me souviens pas je vais remettre mon pull d'ailleurs ça c'est le pull à ces cloutes que j'avais fait je vous en avais déjà parlé dans un épisode précédent voilà hop je vais remettre mon pull et le projet suivant c'est ah et pardon je vous ai pas dit pour la laine c'est de la bergère de France donc ça c'est une je pense que les étiquettes comme ça on ne trouve plus donc la bergère de France c'est de la luciole 55% de fibres acryliques 40% de laine pénil et 5% chlorofibre roville je sais pas ce que ça veut dire je sais pas ce que c'est je sais pas si vous savez dites le mot en commentaire en fait je regarde sur internet pardon alors le dernier le projet pardon le projet suivant terminé c'est un bonnet que j'ai pas sur moi je vous mettrai une photo c'est le bonnet de le nom je l'ai pas non plus je crois je le marquerai avec la photo en dessous c'est un modèle gratuit que j'ai fait pour mon chéri avec de la laine textile de la marque et c'était bambine coloris marron très foncé je vous mettrai une photo donc là c'est tout pour les projets terminés on va passer au projet en cours alors le projet en cours que je suis en train de faire et qui est je dirais sur du long cours enfin j'en avais parlé pour mes pour mes futurs projets la dernière fois c'est le pull crazy cable de marion marion cribelli c'est un moment que je l'avais acheté je me suis dit bon ma maman on va tricoter il y a pas mal de patrons comme ça que j'ai acheté ça fait un moment et je me dis il faut quand même qu'avant d'en acheter d'autres il faudrait d'abord que je les tricote donc voilà pour l'instant je ne sais pas encore séparer les les le corps et les manches donc j'en suis à l'art le dos tout en jersey il est en sat de la laine c'est de la lily neige c'est de la c'est le clou pardon le coloris black baccarat c'est de la baby merino n'importe quoi baby alpaga et soie voilà et je le tricote parce qu'il est préconisé en 3,5 mais à 3,5 ça fait quelque chose de tout trop lâche je le tricote en 3,25 donc c'est pour ça que c'est du long cours je me mets pas la pression je fais tout doucement parce que c'est vraiment petit petit voilà c'est hyper doux baby alpaga et soie c'est les mitaines pareil c'est hyper doux c'est la même qualité c'est hyper doux donc j'ai rien de pour l'instant de particulier à dire le patron est assez il y a de la difficulté il faut suivre pour cette partie là il faut suivre mais c'est très bien expliqué il y a juste une page où j'ai pas compris mais bon comme il y a le diagramme je vais réussir à m'en sortir mais parce que sur une page on arrive enfin une partie je dirais on arrive au rang je sais pas 45 et sur la page qui suit on commence à 73 c'est ça que je comprends pas mais bon il y a le diagramme donc je ferai avec le diagramme parce que j'ai pas compris le deuxième projet en cours c'est le dernier d'ailleurs ce sont des chaussettes ce sont des chaussettes et c'est des chaussettes flying north simple de maria montska voilà donc il est gratuit il est en anglais il est gratuit il est très facile vous avez un diagramme ou alors des explications écrites très simple à faire et je me suis acheté le patron à 1€ du fish lip kiss hill parce que j'ai envie de faire ce talon là il faut voir ce que ça donne donc pour l'instant j'en suis la première chaussette et j'en suis là pour la laine alors j'ai pas les étiquettes mais c'est de la file d'art et ce sont des restes que ma grand mère m'a envoyé des restes de laine donc je crois que c'est un mélange de laine et d'acrylique et là je ne sais plus trop non plus le patron est assez simple on n'a pas besoin de l'avoir sous les yeux pour continuer le motif après c'est au niveau du nombre de mailles où c'est différent par rapport aux chaussettes classiques que je me fais c'est à dire que là il faut un nombre divisible par deux mais qu'ils soient impairs donc là par exemple du coup ça fait j'ai suivi comme le patron du coup ça fait qu'il y en a 62 c'est ça c'est ça c'est ça donc divisé par deux ça fait 30 ça marche pas ça marche pas il faut que ce soit divisé par deux que ce soit impair parce qu'il y a la maille centrale enfin la maille envers centrale ici c'est pour ça donc je pense qu'au niveau de la taille ça ira je vais essayer ça va très bien la laine la laine je vais vous la montrer elle paraît un peu rèche mais bon je pense que quand je vais la laver elle va s'adoucir je pense que cet épisode de podcast sera très court parce que tout le monde court j'en ai pas d'autres là je vais vous parler de mes projets mes futurs projets alors mes futurs projets alors je voudrais faire le pull secret de l'atelier Emily Emily Lewis que lui aussi j'ai acheté depuis un moment et que j'avais pas encore tricoté j'ai écrit déjà mon échantillon parce qu'il fallait que je fasse plusieurs échantillons ça collait pas et je vais vous montrer du coup mon échantillon voilà je vais le faire de cette couleur là donc ça fait un peu comme un vieux rose il est ajouré quand on est comme ça mais quand sur la peau voilà je dirais on ne voit pas au travers donc ça me dérange pas donc là les mailles elles sont pas très très régulière parce que j'ai j'ai fait un euh je trouve pas mes mots un échantillon qui n'allait pas et après j'ai défait cet échantillon c'est pour ça qu'elle ça c'est pas très très bien mis donc la laine c'est de la long lace que j'ai acheté chez lana et tricot sur sa boutique en ligne la couleur c'est ça oui que je vais doubler avec avec de la ja-wall de longues j'espère que je vais en avoir en trop pour faire des chaussettes avec donc voilà les deux c'est de là ça donne ça je trouve que c'est bien ça change ça me permet de mettre un peu de couleur je trouve que c'est bien voilà après en futur projet j'ai aussi un pulse et cloude que je veux faire donc le pulse et cloude que j'ai déjà fait donc de alicia plumeur au niveau des futurs projets ce sera tout au niveau des acquisitions maintenant j'ai pas mal de choses donc j'ai les bloqueurs que vous avez vu je me suis acheté donc je vais pas vous la montrer elle est pas à côté de moi une petite paire de ciseaux donc tout ça c'est sur le site lana et tricot je me suis acheté de la semilla la semilla qui est là voilà donc la laine pour que je viens de vous montrer la de langue je fais tout tomber donc je vous ai acheté des petits ciseaux je vous ai acheté de le calon j'ai envie d'essayer déjà j'en ai mis un tout petit peu sur mes échantillons c'est vraiment c'est vraiment différent de ce que je fais habituellement mais habituellement c'est avec un un adoucissant industriel je dirais je me vois vraiment la différence avec celui-ci il faut vraiment mettre très peu donc ça j'ai tout commandé chez lana et tricot sa boutique en ligne donc il y avait des produits qu'il n'y avait pas mais vous lui faites un mail et elle fait des commandes toutes les semaines je crois enfin sur certaines marques en tout cas et donc ça une fois que c'était là ça a été très rapide vraiment une fois qu'elle avait tous les produits en deux trois jours ça arrivait donc vraiment le service était très 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 bien ensuite j'ai cette laine c'est une laine 3 suisse j'ai commencé à faire une échantillons c'est de la 100% acrylique ça c'est ma grand mère qui me l'a donné dans ses dans ce qu'elle a trouvé dans ses placards de laine donc là j'ai une quantité plus puisque je m'aime plus je crois parce que je crois que j'en ai une dizaine donc ça se tricote en trois et demi et la pelote de 50 grammes elle fait 120 mètres donc j'ai de quoi le faire j'ai celle-ci après après j'ai celle-là ça c'est de la fil d'art reporter j'adore les étiquettes je vais les garder parce qu'à mon avis on en retrouve plus des comme ça donc coloris cuivre là c'est 60% acrylique 20% laine peignée 20% polyamide on va peut-être même faire des chaussettes mais bon là j'ai une grosse quantité aussi une quantité pub donc je le garde pour me faire un pull pour l'instant je sais pas encore quoi ou alors si un jour je veux faire un test pourquoi pas comme ça j'ai déjà la quantité en stock mais bon là j'ai déjà pas mal de choses à terminer avant ensuite ensuite je vous mettrai une photo parce qu'elle m'a envoyé donc une fois toutes ces laines que je viens de vous dire et une autre fois un carton rempli de plein de restes de laine donc je vous mettrai une photo donc ça c'est sympa ou pour faire du jacquard ou des chaussettes comme là je suis en train de faire donc voilà c'est super je trouve et voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire après oui je voulais vous demander parce que j'avais eu une idée d'ailleurs j'avais fait un sondage sur Instagram mais après je n'avais pas reparlé j'aurais bien aimé faire un swap d'objets d'accessoires tricotés parce que moi c'est quelque chose c'est pas trop long à faire comme c'est ce sont des accessoires donc type bonnet, mitaine, snood est-ce qu'il y a encore chaussettes voilà et est-ce que ça vous intéresserait ou pas parce que je sais pas si je vais le faire finalement je sais pas du tout donc j'ai réfléchi dites moi ce que vous en pensez en commentaire voilà j'ai peut-être que oui peut-être que ça vous plairait peut-être pas donc dites-le moi mais pour l'instant rien n'est établi je le ferai peut-être pas donc c'est tout c'est tout ce que j'avais à dire sur ça et c'est tout ce que j'ai à dire tout court j'ai terminé le podcast j'espère qu'il vous aura plu donc je vous souhaite une bonne continuation je sais pas si vous le regarderez le matin, le soir donc bonne continuation et à bientôt au revoir